... En Inde, Runa Begum est atteinte d'une forme très agressive d'hydrocéphalie congénitale. La fillette, aujourd'hui âgée de 2 ans, présente un crâne de 94 cm de circonférence, soit plus de 3 fois la taille normale. Ses yeux sont également atteints. Bien que le cas de Runa soit l'un des plus graves jamais répertoriés, la pathologie dont elle souffre est étonnamment répandue et touche plus de 500 000 enfants dans le monde. L'hydrocéphalie peut résulter de plusieurs causes, une maladie infectieuse, une malformation génétique ou encore un traumatisme crânien. C'est un cauchemar. On a vu sa tête devenir de plus en plus grosse. Les gens de notre village venaient l'observer. Les enfants jouaient souvent avec elle. Mais certains avaient peur. Le liquide cérébro-spinal, ou LCS, est un fluide incolore que sécrète le cerveau afin de se protéger contre les chocs et les infections. Le LCS irrigue l'encéphale avant d'être drainé vers la moelle épinière. Mais lorsque cet écoulement est bloqué, il en résulte une accumulation excessive de liquide autour du cerveau. C'est l'hydrocéphalie. Les nouveaux-nés sont dotés d'un crâne mou et malléable qui peut se dilater pendant 12 à 18 mois après la naissance. Mais cette extension a des limites. Et la pression du liquide cérébro-spinal peut comprimer le cerveau, restreindre son développement et freiner sa croissance. On était inquiets et on ne savait pas comment la faire soigner parce qu'on est très pauvres. Abdoul et Fatima, les parents de Runa, viennent du Tripura, un état pauvre et reculé du nord-est de l'Inde. Ils habitent une simple cabane en tôle sans eau courante ni électricité, avec juste un réchaud pour cuisiner. La vie dans les rizières et les briquetteries est éprouvante. On ne fait qu'un seul repas par jour, pour lequel je dois travailler. Mon salaire n'est que de 1 dollar par jour. Les jeunes parents n'avaient pas les moyens de consulter un médecin et ne se doutaient pas de la gravité du cas de leur fille. C'est seulement quand les médecins lui ont fait passer un scanner qu'on a su ce qu'elle avait. Ils nous ont dit qu'on doit l'opérer pour évacuer le liquide si on veut qu'elle survive. Sans intervention immédiate, Runa est condamnée. Quand je vois la santé de Runa décliner, c'est très dur. J'ai du mal à trouver les mots pour décrire ce que je ressens dans mon cœur. J'ai accompagné. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...